Le Québec, c'est grand. Mais de ce grand territoire, quelle est la proportion propice à l'agriculture? 7, 19 ou 26 %. Vous êtes pas mal loin du compte. Vous êtes même complètement dans le champ. En fait, il y a moins de 2 % du territoire québécois qui est cultivable. Vrai ou faux? Pour engraisser les sols et s'assurer une bonne récolte, il faut faire de l'épandage de fumier. Et une des meilleures périodes pour le faire, c'est au printemps et en été. Parce que l'épandage au printemps et en été, c'est une pratique très respectueuse de l'environnement. C'est bien vrai. Il est scientifiquement démontré que l'épandage d'engrais agricoles durant la croissance des cultures permet de mieux valoriser les fertilisants qu'ils contiennent. Vous l'avez dit? Au Québec, combien de bêtes compte un gros troupeau de bouvillons d'abattage? 2 300, 5 500 ou 11 000 bouvillons? Un gros troupeau de bouvillons d'abattage compte, au Québec, à peu près 2 300 têtes. Aux États-Unis, le même type d'élevage compte environ 11 000 animaux. Combien d'emplois directs les fermes génèrent-elles dans l'ensemble des régions du Québec? Environ 6 000, 36 000 ou 56 000 emplois? Les fermes génèrent environ 56 000 emplois directs. Ce nombre inclut les 43 000 agriculteurs et agricultrices. L'agriculture est la plus importante activité du secteur primaire au Québec. Elle joue un rôle central dans la vitalité des régions et des villages, et aussi dans celle des villes. L'agriculture contribue à créer beaucoup d'autres emplois, dans les usines de transformation et d'emballage des aliments, dans les secteurs du transport, de la machinerie, des semences, dans les épiceries, ainsi de suite. Si, en faisant l'épicerie chaque semaine, les familles achetaient pour 20 $ d'aliments québécois, combien d'emplois pourraient être créés au Québec? Moi, je dirais 20 000 emplois. Moi, je dirais 50 000 emplois. Ou, dernier choix, diriez-vous 100 000 emplois? La réponse, 100 000 emplois. Si chaque famille faisait son petit effort pour sélectionner plus de produits d'ici, imaginez combien d'emplois ça pourrait créer. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est le pourcentage de produits du Québec qui sont vendus chaque année dans les grandes chaînes d'alimentation de la province. Diriez-vous 82, 71,7 ou 51 %? C'est 51 %. Vous trouvez que c'est beaucoup? Bien, on a beaucoup de chemin à faire parce que, d'après le ministère de l'Agriculture, il y a beaucoup de ces produits-là qui proviennent de l'étranger. Mais comme ils sont transformés ici, bien, ils sont considérés au sens de la loi comme étant québécois ou canadien. Vrai ou faux? L'achat d'aliments locaux est, en grande partie, moins nocif pour l'environnement. C'est vrai. C'est en raison du coût écologique lié au transport. Santé? Près du tiers des camions qui sillonnent nos routes transportent des aliments, et ces aliments franchissent en moyenne 2500 km du champ à l'assiette. En consommant des produits locaux, on contribue donc à réduire l'émission de gaz à effet de serre, puisqu'ils sont transportés sur de courtes distances. Je viens de lire que nos agriculteurs investissent beaucoup à même leurs revenus pour développer leurs compétences environnementales. Ils assistent à des cliniques de formation, ils font appel à des conseillers spécialisés, et ils implantent sur leurs fermes des façons de faire respectueuses de l'environnement. Diriez-vous que les agriculteurs québécois ont investi 1 million, 100 millions ou 500 millions de dollars pour implanter des pratiques d'élevage et de culture qui s'harmonisent bien avec l'environnement? En fait, depuis 10 ans, c'est plus d'un milliard de dollars qui ont été investis en agriculture pour protéger l'environnement. Et les producteurs agricoles, comme moi, on a déboursé de nos poches la moitié de cette somme-là, c'est-à-dire 500 millions. Et puis, en parlant de ça, savez-vous combien d'arbres les agriculteurs québécois ont plantés au cours des 10 dernières années pour protéger nos terres agricoles et l'environnement? Environ 1 million, 1,5 million ou 2,2 millions d'arbres? C'est 1,5 million d'arbres. Depuis 10 ans, les agriculteurs ont planté 5000 kilomètres de haies brisantes. C'est à peu près la distance entre Montréal et Vancouver. Pas mal, non? Sous-titrage Société Radio-Canada